Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition des 7 heures du dimanche 3 mars 2024. Le virus se propage avec une vitesse incroyable. Comment protéger la population des mesures préventives dans les dossiers du jour qui revient sur l'existence des maladies saisonnières ? Dans ce journal, il s'est également question d'une valeur de référence, l'épargne, que symbolise ces types-ci prisés depuis la nuit des temps et encore en vogue dès nos jours. Des sujets à suivre dans la partie magazine. Madame, messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, séjourne dans le pays des Kemal Mustapha, Atatürk, où il prend part au forum diplomatique d'Antalia 2024. Durant son séjour de travail en Turquie, à Antalia, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo a accordé une série d'audiences. Il était avec le premier ministre hongrois, ensuite avec les investisseurs suivis. Deuxième jour de la visite du président Félix Tchisekedi à Antalia, en Turquie, où il a reçu ce samedi en audience le premier ministre hongrois, Victor Orban, qui a tenu à féliciter en personne le président congolais pour sa réélection lors de la présidentielle du 20 décembre 2023. Lors de leur entretien, les deux hommes politiques ont abordé des sujets d'intérêt commun, parmi lesquels la volonté de renforcer la coopération bilatérale par le biais, entre autres, d'échanges commerciaux entre la Hongrie et la République démocratique du Congo. Le président Tchisekedi a ensuite accordé une audience à une délégation d'investisseurs turcs menée par M. Ahmed Al-Berak, président du groupe Al-Berak, une société de construction active sur trois continents et qui emploie à ce stade 20 000 personnes réparties en Turquie, en Somalie, en Guinée-Conakry, en Azerbaïdjan, au Pakistan et au Maroc. Nous sommes en même temps spécialistes de réaménagement urbain, aussi embellissement de la ville. C'est pour cette raison que son expérience nous a demandé de faire la même chose en Guinée aussi parce que nous avons une expérience de savoir-faire pour la gestion du système municipal. Sur la table des conversations, l'assainissement de la ville de Kinshasa, le désengorgement de la route menant à l'aéroport international de Njili, ainsi que l'agriculture. Nous avons déjà assumé la responsabilité de l'assainissement public d'une certaine partie de la ville de Kinshasa. Nous avons déjà commencé aux études. Les équipements pour l'assainissement public, surtout les véhicules, 70 véhicules, ils sont déjà à Kinshasa et ils sont déjà dans la douane. Nous avons déjà envoyé 2000 conteneurs de ramassage de déchets en Congo. Dans 20 jours, on va commencer d'une manière structurelle l'assainissement public de la ville de Kinshasa. Nous avons aussi un système de bus rapide que nous gérons à Conakry en Pakistan. Les habitants de Kinshasa souffrent de l'embouteillage dans le centre-ville. C'est pour cette raison que depuis le centre-ville jusqu'à l'aéroport, il s'agit d'une ligne de 24 kilomètres. Les habitants de Kinshasa, ils vont circuler dans 55 minutes. Nous avons utilisé les bus 100% électriques, donc ils seront tous écologiques. Une rencontre empreinte d'espoir pour le développement de nouvelles infrastructures en RDC. Le président Félix Tshisekedi va poursuivre son séjour de travail en Turquie avec d'autres rencontres ce dimanche, jour de clôture du forum diplomatique d'Antalia qui réunit d'éminentes personnalités du domaine de la diplomatie. Revenons en République démocratique du Congo où les rebelles du M23 ont de nouveau ciblé les civils de la ville de Goma. Ils ont lancé des roquettes en direction de cette contrée et les bombes sont tombées à Montbali-Roi, non loin de la ville de Goma. C'était le 1er mars pendant que les officiers de la SADEC et des FARDEC effectuaient un séjour de travail à 5. Leur présence traduit l'engagement ferme de la RDC, de la SADEC bien entendu, et du Burundi aux côtés de la RDC dans cette guerre d'accrétion infligée à la RDC par les Rwandains. En ces jours de travail à Goma, le chef de force de défense de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie, pays contributeur des troupes de la force régionale de la SADEC, Samy Diersi et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont rendus. Ce vendredi 1er mars 2024 à Mubambé, dans la cité de Saki, en territoire des Massis. Ils sont allés motiver et rehausser les morales de leurs troupes respectives, engagées dans la guerre contre les terroristes RDF M23. Informés de cette arrivée, les terroristes ont largué 5 bombes démortées à Mubambé. Ces bombes, destinées à empêcher le déplacement des chefs de force de défense, ont causé la mort de 3 civils, un enfant. Ces bombes ne sont pas vues. À bout de la détermination des chefs de force de défense, des pays contributeurs de la Samy Diersi, du Burundi et du chef d'état-mand général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont arrivés jusqu'à 7h à Mubambiro et ils ont peaufiné des stratégies pour mettre à bout l'activisme de ce terrorisme de RDF M23. La présence des chefs de force de défense de pays contributeurs des trottes de Samy Diersi est un message fort. Cette présence met un terme aux doutes et aux spéculations sur l'engagement ferme de la SADEC aux côtés de la République démocratique du Congo pour ramener la guerre dans les comptes de l'ennemi. La Fondation Etienne Tshisekedi multiplie les gestes de générosité. Le blessé des guerres d'agression dans l'est de l'Erdicien bénéficiait d'une assistance composée d'un lot important de matériels médicaux et autres produits pharmaceutiques des vivres et non-vivres. Son directeur général qui a acheminé ses dons bénéficiaires a donné l'essence de cet acte de bienfaisance. La Fondation Etienne Tshisekedi wa Moulumba au chevet des militaires blessés de guerre. C'est la réponse à la demande d'assistance formulée par ces vaillants combattants blessés au front et internés à l'hôpital militaire central du camp Yétna Kokolo et leurs dépendants. Plusieurs tonnes de matériels médicaux et médicaments de vivres et non-vivres ont constitué ce don. Le directeur général de la Fondation Etienne Tshisekedi wa Moulumba, Arunan Darabou, explique l'essence de ce geste. En faveur de ceux qui sacrifient leur vie pour la patrie. Au nom de la Fondation Etienne Tshisekedi, au nom du président de son conseil d'administration qui est M. Roger Tshisekedi Ilunga. Au mois de décembre de l'année 2023, on a été à Goma. Aujourd'hui nous sommes ici à l'hôpital militaire central du camp Yétna Kokolo. La Fondation Etienne Tshisekedi sera toujours aux côtés des FRDC. Et l'un de ses collaborateurs a renchéri. Je n'ai pas grand chose à dire sauf que j'ai entendu derrière certaines personnes dire que Dieu vous bénisse. Et donc son besoin ce serait aussi de voir un centre de santé suffisamment étoffé et qui reflète les ambitions de tenir nos militaires dans de bonnes conditions de santé. Les bénéficiaires, à travers les mots du général responsable du corps médical, ont marqué leur gratitude. Nous nous adressons nos remerciements pour cette assistance qui va au-delà de nos attentes. Profitant de cette occasion pour adresser nos remerciements et commandant Cyprême, qui est membre naturel de cette fondation, c'est ici également l'occasion de lui rassurer que nous sommes déterminés à aller de l'avant. Notez que la Fondation Etienne Tshisekedi-Yuamounoumba poursuit un objectif, celui de travailler pour la réinsertion socio-professionnelle des militaires blessés de guerre, des FRDC et d'autres volontaires engagés pour défendre la patrie. Ce geste cœur témoigné aux militaires blessés de guerre gardés au camp lieutenant Kokolo intervient après se lui poser en faveur des blessés à Goma. En Nitori, 14 civils ont été lâchement assassinés le 16 février dernier par les hommes armés identifiés à la milice Kodékom. La cérémonie des mises en terre est intervenue à Kato-Ton, territoire de Djougou. L'administrateur du territoire, le chef Koutime, ont aussi pris part à cette triste cérémonie funèbre. C'est sous une forte émotion que les corps de 14 civils lâchement abattis le 16 février dernier par des hommes armés identifiés à la milice Kodékom ont été mis sous terre ce vendredi 1 mars 2024 à Kato-Ton. En présence des autorités politico-administratives, amis frères et connaissances, au nom de chef Koutimi, James Katalo a invité les groupes armés réfractaires au processus de paix, au respect de leurs actes d'engagement insinuant la cessation des hostilités. Ce territoire nous appartient, nous sommes obligés de vivre ensemble, de cohabiter ensemble, de cesser ces actes de vandalisme que les uns commettent à l'égard des autres. Pour sa part, la société civile, par le biais de son président, a plaidé pour qui le gouvernement central vienne en appui aux efforts déjà consentis par l'administration militaire. C'est la situation qui s'écoue actuellement, le territoire de Djougou. Au nom du gouverneur militaire de Lutourie, l'administrateur policier de Djougou a réaffirmé l'engagement du gouvernement, celui d'imposer la paix. C'est l'ensemble de Lutourie qu'il plève, qu'il voltige. Les auteurs de tous ces crimes répondront de leurs actes devant le juridique. Son compétent a-t-il rassuré ? Riffin l'appelat. Je compite les autres agents qui m'entendent, et qu'on a eu vivement ce massacre, c'est le Dieu tout-puissant, et qu'il ne perd qu'aucun n'a dit d'une personne. Il signale qu'aucun incident n'a été enregistré lors des cérémonies finaires de la morgue jusqu'à 4 autos. C'est grâce au dispositif sécuritaire mis en place par l'administration militaire sous le commandement de l'alternat général Bouyankachouma Djouni. Au même moment, l'administration militaire de Lutourie a félicité la communauté HEMA pour le comportement observé lors de ses coups d'ira. Le 7e sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays opérateurs du gaz naturel s'est clôturé ce samedi 2 mars à Alger, capitale de l'Algérie. Le pays exportateur de ses produits a pris une série d'engagements, notamment la préservation des intérêts de chaque pays membre et la sécurité des énergies. La RDC a pris une part active à ses assises de détail avec Oskar Malkaï. Le 7e sommet des chefs d'État et des gouvernements du Forum des pays exportateurs du gaz, GSEF, s'est refermé à Alger sous la présidence du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Trois jours d'intenses travaux qui ont débouché sur la déclaration d'Alger, un document reprenant les engagements de tous les chefs d'État et de gouvernement sur la mise sur pied d'une vision commune au service des intérêts des producteurs et consommateurs du gaz naturel à travers le monde. Pour le président de la République d'Algérie, Abdelmajid Tebboune, le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz était l'occasion de concrétiser les objectifs du GSEF ainsi que la détermination des pays membres à renforcer leur rôle et mettre en avant leur contribution à la sécurité mondiale de l'énergie. Le gaz naturel, a-t-il poursuivi, est une source d'énergie abondante, abordable et amide de l'environnement, en complémentarité avec les autres sources d'énergie renouvelable. Le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs du gaz naturel a tenu ses promesses. Aujourd'hui, à Alger, à l'Algérie, un sommet assorti de la déclaration d'Algérie, reprenant les engagements des différents chefs d'État et de gouvernement, de travailler main dans la main pour préserver les intérêts de chaque pays exportateur du gaz naturel. Parmi les présidents des chefs d'État qui ont effectué les déplacements vers Alger figurent le président du Sénégal, Maki Salle, dont le pays a été agréé comme membre du GSEF. Nous avons le président de la République des Mauritannies, le ministre du Qatar et plusieurs autres chefs d'État, notamment les Tunisiens, qui ont pris part à la clôture de ces 7e sommets des chefs d'État et des gouvernements. Depuis Alger, Joseph-Oscar Malle, RTNC. Cette partie magazine s'ouvre avec la rétrospective de l'actualité de la semaine. Intenses activités du président de la République, Félix Antonychisekedi-Chilombo, au cours de la semaine qui s'achève. Le chef de l'État a participé à Luanda à la rencontre bilatérale RDC Angola sur la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. La même question a été au cœur des échanges que le chef de l'État a eus à Bruxelles avec le premier ministre belge Alexandre Décrault. En début de la semaine, le président de la République a reçu l'informateur Augustin Kabouya et avait présenté le rapport préliminaire de toutes les consultations de la semaine de la semaine. Le président avec Pierre Kibambé-Soumou. Désigné informateur pour identifier la majorité parlementaire, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a présenté en début de semaine son rapport préliminaire au président de la République, Félix-Antoine Tchisegué de Tchilombo, à la cité de l'Union africaine. Après examen, le chef de l'État a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments suturants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire portant sur la composition du gouvernement et sur les objectifs programmatiques qu'il se fixe. Précision fournie dans un communiqué, dit le directeur de cabinet du chef de l'État. Et puis, faisant suite aux discussions du ministre Sommet d'Addis Abeba sur la situation de sécurité dans l'Est de la RDC, à marge du 37e Sommet de l'Union africaine, une rencontre bilatérale Angola et République de Mouradu du Gogo s'est tenue à Luanda. A l'invitation de son homologue d'Angola, Joao Lourencho, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a participé à cette réunion. Dans une déclaration faite à l'issue des échanges de deux chefs d'État, le ministre angolais des Relations extérieures, T.T. Antonio, a déclaré que le président Félix Tshisekedi était d'accord avec le principe d'une rencontre au RDC Rwanda. Pour rappel, dans sa position exprimée au ministre Sommet d'Addis Abeba, le chef de l'État avait avancé comme préalable le retrait des troupes rwandaises du territoire de la RDC, l'arrêt des hostilités dans l'Est du pays et les cantonnements du M23. Se rendant partout où l'on débat de la question de restauration de la paix durable dans l'Est de la RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, s'est rendu à Bruxelles après son séjour à Luanda, dans la capitale du royaume de Bédic, le chef de l'État a eu des entretiens en tête à tête avec le premier ministre belge Alexandre Décrou. La crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, la coopération bilatérale et des sujets d'intérêt commun entre Bruxelles et Kinshasa étaient au cœur des échanges au cours de cette entrevue. Une occasion pour le chef de l'État de rappeler la position ferme de la RDC concernant la situation dans l'Est du territoire national et le récent protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda concernant l'exploitation des minéraux dont ces pays ne disposent pas sur son sol et sous-sol. Face à la presse, le président Félix Tshisekedi a demandé des sanctions contre le Rwanda. Intense activité du chef de l'État à Bruxelles où Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo s'est entretenu aussi avec les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ces derniers lui ont exprimé leur solidarité et promis de compagnie les efforts de la RDC auprès des instances européennes et internationales en vue de défendre sa souveraineté. D'un pays à l'autre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo a quitté Bruxelles pour Antalya en Turquie où il est arrivé le vendredi. A l'invitation de son nom turc, Ruseb Erdogan, le chef de l'État est venu participer à la troisième édition du forum diplomatique d'Antalya. Cette année, les discussions de cette plateforme de dialogue de haut niveau portent sur le thème. Faire progresser la diplomatie en période de trouble. Dossier Chéri Ben Okende avec la publication des résultats de l'enquête d'Eligenté après son assassinat à Kinshasa, mission de la délégation gouvernementale à Luanda sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, dénonciation des confessions religieuses et autres compatriotes sur les protocoles d'accord signés entre l'Union Européenne et le pays agresseur, le Rwanda, sur les chaînes des valeurs durables pour les matières premières critiques. Ce sont là les titres qui ont marqué l'actualité de la semaine, enfin le résumé de la semaine en 5 minutes. L'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo à la une de l'actualité cette semaine. La question a mis autour d'une table les coordonnateurs du mécanisme national des suivis d'accord cadre d'Addis Abeba et l'envoyé spécial de l'ONU dans la région des Grands Lacs. Les deux personnalités ont harmonisé leur vue sur les actions concertées entre le pays des Grands Lacs et la communauté internationale afin d'accompagner la République démocratique du Congo à retrouver la paix. A Kinshasa, quelques membres du gouvernement de la RDC ont sa tête, les ministres des Affaires étrangères et les groupes des contacts internationaux. Les partis se sont accordés sur les retraits sans condition des troupes rwandaises. L'application stricte des clauses de ces processus de l'OANDA et l'implication active de la communauté internationale. Les confessions religieuses ont pour sa part exprimé leur indignation auprès du représentant de l'Union Européenne à Kinshasa. Ils condamnent avec dernière énergie l'accord scandaleux signé entre l'Union Européenne et le Rwanda. Cependant, l'ambassadeur de l'association Sans Frontières en faveur des déplacés des guerres lance une collecte en faveur des orphelins de la partie Est de la République démocratique du Congo. Au chapitre de la justice finit les suspenses autour de la mort de Choribin Okende. Cet ancien ministre des Transports s'est suicidé. C'est ce qui relève les résultats des enquêtes pluridisciplinaires rendues publiques par les procureurs généraux près de la Cour des Cassations. Cinq ans de prison ferme pour les bourgoumestres d'Emakala pour avoir autorisé la destruction d'un mur de soutènement sur l'avenue Elinguesa. Les quatre exécutants de cet ordre vont écouper deux années de prison. Le verdict est tombé ce mardi au cours d'une audience en flagrance tenue par les tribunaux de grandes instances de Calamon. Dans l'entretemps, 159 criminels appelés communement Koulouna arrêtés sont déférés devant les tribunaux militaires. Avec ses cinquièmes lots de Koulouna, nombre de ces bandits transférés à la prise d'un de l'eau est chiffré à 2 000. Parlons environnement, précisément de l'insalubreté dans la ville-province de Kinshasa. Les inondices et épaques des véhicules abandonnés envahissent les artères de la ville. Les conséquences, les rétrécissements des routes et les odeurs nauséabondes exposant la population environnante aux diverses maladies. Infrastructures apaisantes, les ponts 5, le sud qui vous s'est écolé suite au débordement des eaux de pluie. La route des déviations a été également détruite. Une situation qui rend difficile l'évacuation des produits agricoles et l'acheminement des produits des premières nécessités. 29 février 2024, Le Monde célèbre la Journée internationale des maladies rares. C'est donc les derniers jours du mois de février que l'on célèbre. L'objectif principal est de sensibiliser les grands publics et les décideurs aux maladies rares et à leur impact sur la vie des patients et des familles. Un plaidoyer a été fait au niveau national pour une meilleure prise en charge de ces maladies. Enfin, une première en RDC, l'octroi d'une carte nationale d'assurance maladie. Un protocole d'accord d'émission et de délivrance de ces cartes a été signé entre l'agence d'ingénierie et l'UBA en présence du ministre de la Santé. Ces cartes sont un moyen d'identifier les dossiers médicaux des malades sur tout l'étendu de la République afin d'aboutir à une prise en charge. Nous l'avons dit, à l'ossature de ces journaux, les dossiers du jour se penchent sur les maladies saisonnières. Pendant cette période de forte chaleur, les maladies saisonnières feront réforme surface dans la société. Parmi elles, la grippe, qui est beaucoup plus en vue. Ces dossiers entendent persuader la population sur les maladies saisonnières. Comment guérir des maladies saisonnières ? Quelles sont les mesures préventives pour être à l'abri ? Blondine Wavingana et Nadine Futukam étaient à la rencontre du personnel de santé pour plus de précautions, aussi bien la sensibilisation suivie. C'est une évidence à laquelle aucun pays à travers le monde ne peut prétendre échapper. Les changements des saisons se conjuguent trop souvent avec l'apparition de plusieurs maladies, d'où la dénomination des maladies saisonnières. Ce sont des maladies qui sont déclarées pendant une période ou une saison déterminée. Par exemple, en Europe, pendant toutes ces quatre saisons, à chaque début des saisons sont déclarées une maladie avec un taux de prévalence donné. Comme ici au Congo, nous avons à chaque début des saisons, nous avons une pathologie qui est déclarée avec un taux de prévalence élevé. Sans être au complet, le tableau des maladies saisonnières reprend la conjonctivite, la varicelle, la grippe, les oreilles, autrement dit maquero, pour ne citer que celles-là. Parmi les symptômes de la grippe, nous avons le rhume où toutes les personnes qui sont atteintes de cette pathologie ou de ces pathologies se plaignent des courbatures, des céphales, des maux des têtes, de la fièvre, etc. Quand un enfant contracte la grippe avec toutes ses conséquences comme bronchite, des maladies pulmonaires, enfin la doux, ça peut engendrer beaucoup de problèmes chez ces enfants-là. Pendant cette période où il fait très chaud, il y a la camicule, il faut boire beaucoup d'eau. Mesdames et messieurs, les parents, évitez, évitez que les enfants soient exposés au soleil. Concernant la grippe qui touche la majorité de la population, des diverses tranches d'âge, quelques personnes ont témoigné. J'ai attrapé la grippe. Avant, j'avais des démarchaisons au niveau de la gorge. Et puis, du coup, j'ai résisté deux jours à la maison. J'ai senti que ça devenait encore très, très, très fréquent. J'ai commencé à avoir des crachats. Et il y avait aussi écoulement nasal. Donc, j'ai dit au lieu de rester à la maison, au niveau d'aller au centre de santé pour essayer un peu de prendre les premiers soins. Heureusement que les traitements ont fonctionné, mais jusque-là, il y a toujours des petits malaises. Mais sinon, ça va déjà. Quels sont les éléments qui entrent en ligne des comptes quant à la prévention de la grippe ? On reçoit plus de malades avec la grippe que des conjonctivites. C'est vrai que toutes, ce sont des maladies saisonnières. Les préventions, les rééducations, ça dépend de quelles maladies saisonnières on est. Parce que si nous avons, par exemple, le RIM, le RIM, nous savons tous que la transmission, c'est une maladie contagie, ça est commettée. Et puis, vous contractez cette maladie en étant en contact avec la personne déjà comptabilisée, déjà infectée, pour nous laver les mains. Et puis, éviter d'être en contact direct avec la personne déjà infectée, à la transmission d'une maladie saisonnière, ce n'est pas qu'on les stigmatise, mais on prévient tellement qu'on soit aussi infecté. D'une manière générale, pour se préserver des maladies saisonnières, il faut toujours avoir à l'esprit le respect strict des règles d'hygiène. Un esprit d'éveil chez les femmes africaines, avec cette tendance de s'habiller en panne, lequel panne facilite la communication de toute une culture au-delà de l'identification culturelle du continent africain. Le panne recèle donc des multiples codes d'expression. Dès nos jours, le port du panne est plus prisé par rapport à d'autres tissus, comme en témoignent cette interview réalisée à l'occasion de la célébration des droits de la femme, journée célébrée le mois de mars. Le panne, ce tissu qui nous a été imposé pendant la colonisation, fait partie de l'identité de la femme congolaise. A chaque célébration de la journée des droits de la femme, le ministère du Jean Famille et Enfants édite un panne officiel et spécial au 8 mars. Quelle en est la motivation ? La journée internationale des droits des femmes, il y a différents supports qui sont utilisés. Mais les femmes ont pensé qu'il fallait chercher un support qui est tout près des femmes. C'est comme ça que l'idée est venue de panne. Que si nous faisons véhiculer nos messages par le panne, ce sont des milliers de femmes qui vont acheter le panne, qui vont porter le panne. Et lorsque elles vont passer, en même temps qu'elles véhiculent, en même temps, il y a aussi du profit. Ce support-là, il est tout près des femmes. Il est édité par les femmes. Et ce sera plus facile pour nous de faire passer notre message. Au fil de Zanni, le panne a servi de support pour véhiculer des messages de paix et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. C'est depuis 2004 que l'RDC est le précurseur. Et cette inspiration a traversé les frontières. Il y a d'autres pays qui nous ont copiés. Donc ça veut dire que nous avons atteint largement nos objectifs. C'est pour ça que nous continuons à l'utiliser. Le 8 mars, ce n'est pas seulement les pannes, mais c'est les messages. Les droits des femmes. Pas de panne spéciale 8 mars cette année. La RDC est focus sur les femmes victimes de l'agression dans l'est du pays. La guerre de l'Est qui est de son montée des fustigées. Et c'est cette guerre qui a fait en sorte que nous, dans nos réalisations graphiques, nous mettons toujours la dimension de la paix avec les images et les messages qui appellent, bien sûr, à ce que cesse la guerre et que nos femmes, nos familles, nos enfants, à l'est de la RDC en particulier, puissent bénéficier de notre bon environnement pour qu'il soit devenu durables. Nous avons, avec les femmes, décidé d'offrir ces pannes que nous devions porter là, aux femmes de l'Est, en signe de solidarité à ces milliers de femmes qui traversent les forêts, les eaux, à la recherche d'un abri. Pas de panne officielle, certes, mais le 8 mars cette année sera une occasion de faire le bilan des actions concrètes menées pour mieux apprécier nos acquis et protéger ce qu'il reste encore à acquérir pour améliorer les conditions des femmes congolaises. C'est par cette interview réalisée par Erudis Kitoutou qui a coordonné cette édition des 7 heures. Merci à toute l'équipe technique, Ramada Pouki, Joël, Alimassib, Alain Soudi. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. L'actualité continue sur nos antennes. Rendez-vous tout à l'heure à 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada